Hello, c'est Sukhoi, en direct de la Montagne Blanche, où s'affrontent à l'heure actuelle les troupes de Bohème et du Saint-Empire. On est à la troisième vidéo, ça fait déjà pas mal de tours que la partie a commencé, puisqu'on arrive au tour 13 en fait. Pas si long que ça, mais vu que l'affrontement a été rapide, les tours sont assez longs. Du coup, c'était à moi de... Je ne suis pas sûr que c'était à moi de jouer. Et je réorganise un peu mes troupes. La situation n'est pas catastrophique, mais elle n'a rien d'excellente non plus. Donc on va se méfier. Là, je suis allé trop loin, c'est un peu bête. Là, quand même, je bloque beaucoup d'unités pour pas grand-chose. Ouais, je pense qu'il va lâcher lui aussi. On charge par derrière. Hop, ça c'est bien. Fragmenter en 2 temps 3 mouvements, c'est très bien. Je ne peux pas attaquer sur ce flanc-là, par contre, c'est dommage. On va bénéficier de ce tir-là. Du coup, sa cavalerie n'est plutôt pas en forme, je trouve. C'est peut-être moi qui suis extrêmement positif, mais... Allez, il faudrait que mon artillerie m'aide un peu, là. Je trouve qu'elle n'en fait pas assez. En tout cas, pas assez à mon goût. Là, la ligne de vue est coupée, évidemment, par ces unités-là. Ici, ce n'est plus vraiment possible. Il faut absolument que j'en finisse avec cette troupe qui est fragmentée. Là, on n'est pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. On va ramener des forces vives, ici. Voilà, peut-être qu'il y a 3 compagnies de hussards. On va pouvoir faire mal. On va jouer sur le nombre, pour le coup. Mais lui, il ne va pas lâcher. A raison, d'ailleurs, tant que je ne l'aurais pas chargé. Ah bah si. Finalement, il a quand même lâché. Ok, donc ça fait une unité en moins à gérer. Là, je peux aller au contact. Ah oui, j'ai eux, là, qui ne sont pas en grande forme. Malheureusement, on ne peut pas attaquer ce genre d'unité. En tout cas, je n'y crois pas trop. On va insister sur les tertiaux vétérans. Ils sont en indicatif dispersé. Donc, il faut y aller. Là, je ne peux pas charger. Je peux tirer quand même. On va le faire. Attention. Une réplique. Je peux évidemment faire fuir cette unité-là. Du coup, ça a fait démuner le moral de cet ennemi. Et je vais le charger. Voilà. Parce que là, il n'est pas au fond du trou, mais pas loin. Donc, on va en profiter, là, pour une fois qu'il y a moyen de faire mal à une unité de tertiaux. Je crois qu'il ne faut pas s'en priver. Ici, lui, il s'est mis dans une situation impossible. Et alors là, ça ne va pas bien. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que tout le monde est sur moi. Donc, ici, j'aimerais bien fuir et je ne peux pas. Ah, mais non, je suis engagé, en fait, en duel. Ou plutôt en combat au corps à corps. Alors là, pour une raison que j'ai... Non, effectivement, je ne peux pas. Alors, je vais attaquer. J'ai l'avantage. Ah oui, mince, cette unité était en déroute. Je n'avais pas compris ça. Donc, ce n'est pas bien joué de ma part. J'ai raté l'occasion de rester discret. Ici, je ne peux pas tirer. Ma ligne de vue est bloquée. Là, on tire quand même. L'histoire d'utiliser les munitions qui sont à disposition. Ici, on est au close combat. On ne va surtout pas y aller. Il faudrait que je bouche cette unité de l'arc buzier. Malheureusement, je n'ai pas la priorité. Loin de là, même. Donc, on va ce qu'on en dit de tirer. Et je ne vois pas trop comment sauver ces hussards. Ici, rien ne va plus. C'est le moins qu'on puisse dire. J'aimerais bien partir en arrière. Mais j'ai un gros risque de perte de cohésion. Sachant que, quand même, ils sont déjà en dispersé. Je vais juste me tourner là pour mettre un maximum d'effet sur l'assaillant. Et ça ne va pas être bien bon. Je pense qu'ils vont me charger dans tous les sens. L'avantage, c'est que le tertio est bloqué. Il ne peut pas bouger. Le cuirassé l'en empêche. Ici, je n'ai pas tiré. Ça, c'est une vraie erreur. Pareil, mais bon. Ce n'est pas très engageant. Là, peut-être que, non seulement, je peux tirer. Je garde ça en mémoire. OK. Donc, il n'y a plus que ça. Pourquoi je peux déplacer ? Il y a du tertio, ici. Est-ce que je peux aller affronter le tertio, là ? En frontal, je ne suis pas sûr. De toute façon, lui, il a déjà tiré. Donc, il ne peut pas bouger. OK. On tire avec les munitions qui restent. Là, j'avais oublié cette petite unité. Ça fait plaisir de voir un tertio ennemi qui va mal. Mais là, c'est le cas. Là, par contre, je n'ai pas envie qu'il charge automatiquement ici. Ce serait plus qu'embêtant. Là, on est stable, mais je vais pouvoir attaquer par derrière. Ça, ce n'est pas bon, par contre. J'ai quand même l'avantage du nombre en cavalerie, j'ai l'impression. Là, par contre, il va retenter des charges. Il le fait. Bien sûr, attaque par derrière. Ça risque, en plus, de démoraliser à côté. Tire que le gros des troupes fait mal. Ah, ça, c'est bon aussi. On va essayer d'en profiter si on peut. Je me sens un tout petit peu plus serein. Ouh, ça, par contre, c'était inattendu. Bien joué, il y a eu ça avec cette capacité d'évasion. Mais du coup, ça annule ma tactique de prise par le flanc ici. On a les canons qui n'arrivent pas à faire mal. Voilà, ça va être une catastrophe d'ici peu. Ouf, j'ai réussi à m'en sortir. Là, lui, il ne peut pas fuir, par contre. Donc, s'il a quand même une case ici. Petite déroute, là. Toujours mes piquets qui ne vont pas bien. Lui, il faudrait qu'il lâche, quand même. Vraiment, ça tient. Ah, ça, c'est bien. Allez, disperse, ça, c'est pas bon. Alors, au moins, on y voit plus clair, forcément, à force. Les chiffres ne sont pas forcément mauvais. 35% pour 28% pour moi. Par contre, lui, il est sorti de l'arc de cercle immédiatement. J'ai eu le maximum que je pouvais avoir. C'est pas tous les jours, j'en profite. Ça, c'est pas génial, par contre. Là, il y a moyen de faire une attaque par le... Par le flanc. Avec un risque... Ah, parce qu'il passe par là. Par contre, attaque par derrière. Ça, c'est parfait. Par contre, attaque par derrière. Par contre, attaque par derrière. Ici, je peux facilement échapper à cet adversaire qui a l'air de vouloir m'engager. Et je peux même l'attaquer avec mon tertio, à moins. Enfin, j'ai l'avantage de les différentes altitudes. Enfin, d'élévation, on va dire. Avec très peu de chances de perdre. Donc, 40% de victoire. En plus, c'est beaucoup. Faisons-le. Voilà, comme ça, il est pris en combat. En close combat, il ne peut plus attaquer ses hussards. Je peux sans doute en finir avec ceux-là, d'ailleurs. Est-ce que je veux le faire ? Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'il est bloqué, puisqu'il est... Entre guillemets, dédié à cet ennemi. Mais je pense que... Ouais, on va se le faire. Voilà. Ça, il part en déroute. Malheureusement, j'ai deux unités qui le suivent. Mais je peux emporter peut-être un peu tout sur mon passage. De ce côté-là, je peux peut-être enfin attaquer par derrière ici. Voilà. C'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Parfait. Ils en déroutent. Par contre, j'ai deux unités qui le suivent. Pas forcément une bonne nouvelle non plus. Ici, on peut revenir. Il est toujours dispersé. Je pourrais aller au contact, mais je n'ai pas encore intérêt à le faire. Donc, méfiance. L'avantage à Kairi, c'est que ça a quand même une vraie flexibilité, un capacité de projection, alors que son infanterie est supérieure. Mais il a du mal à manœuvrer, forcément. Ça, ça fait quand même plaisir. Ici, on peut réaller au contact. Je ne vois pas l'intérêt pour le moment. On va surtout renforcer les lignes. Comme aller par ici. Ah, je suis trop loin. Parce que finalement, il a tout concentré par là. Et ici, il est un peu plus faible. Donc, on va mobiliser les troupes. Voilà, ça, c'est bien. Et ce n'est pas encore ça, les stats, pour aller au combat. Mais peut-être qu'au tour suivant, je pourrais l'attaquer avec un tertio. Avec cette unité de piquet, pardon. Mais peut-être pas. Donc, je ne suis pas sûr qu'il puisse attaquer des tertio, en fait. Pour être franc. Ici, on profite d'être là. On va tenter le... Voilà. On recule. Et on engage. C'est classique. Là, ici, il n'y a rien à faire. Là, je ne le sens pas du tout, cette histoire. Il va finir par m'engager, lui. Pareil, je vais tenter de reculer. Pas une malus. Très bien. Il faudrait que je bouge un jour. De toute manière. On va prendre cette unité par derrière. Et ici, on va s'opposer. À ce piquet. Mais qui a des très bonnes stats. Il ne s'agit pas que de tirer dessus, là. Du haut de la colline. Là, c'est pareil. Je ne peux pas aller à l'affrontement. Pas encore. Je continue le travail de sape. Tirant sur l'adversaire. Du coup, elle ne peut plus bouger. Ça, c'est une erreur de ma part. Je vais le sortir. Je vais le mettre par là, à côté, là. Pour faire un rang. Et essayer de bloquer les possibilités de l'ennemi. Lui, il ne bouge pas. Lui, il pourrait attaquer. Mais je ne vois pas l'intérêt. Rapprochons-le simplement. Autant le mettre par là. C'est bon. Je vais autant les mettre dans un endroit protégé. Surtout pour empêcher l'ennemi d'utiliser cette case. De ce côté-là. Lui, il est de retour. Je n'avais pas vu ça. Pareil. Bon, très bien. Là, je pense que tout se passe un peu mieux. Évidemment, ici, je suis quand même très léger. Il n'y a plus que ce tertio qui résiste. Tant bien que mal. Mais il va lâcher, c'est sûr. Apparemment, j'ai quelques unités sur lesquelles je n'ai plus de prise. Disperse. Il n'y a pas vraiment de survivants dans cette bataille. Ça, c'est... Ah, ça par contre, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi, lui, il a réussi à... Surtout à revenir au niveau fragmenté. Là, ça tient pour le moment. Aïe, aïe. Ça, ce n'est pas bon. Il a pas mal de chance sur ce tour-ci en face. Ça, ce n'est pas bon du tout. T'adversaire de jouer. Je pense qu'il est encore chargé. Ça, c'était logique. Mais à l'impact, il n'a pas eu un effet exceptionnel. C'est quand même des sacrées troupes. C'est piqué. Ah, mais il est venu m'attaquer alors qu'il est en dispersé en plus. C'est impressionnant. C'est pareil, il n'ose pas trop aller au contact. Tant mieux. Et il bloque en plus son tertio. Là, je ne comprends pas trop le mouvement. Le problème, c'est que pour engager des tertiaux, il faut souvent avoir des unités soit de cavalry lourdes, parce que je n'ai plus trop, soit d'autres tertiaux. Et la plupart sont en mauvaise posture. Eux, ils vont mourir carrément, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de casse pour fuir. Alors là, c'est encore un ennemi qui lâche. Tant mieux. On en veut plus. En tout cas, il y a des victimes. Aïe, ça, ce n'est pas bon, forcément, parce que lui, il l'a récupéré. Aïe, 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 aïe. Il y a un petit regain de la cavalry lourde ennemi. Il reprend du poil de la bête. Si je ne comprends pas, j'avais l'avantage. Normalement, j'étais à 40%, je crois, de victoire à chaque tour. Un coup d'œil sur les stats. Quand même, ça ne va pas bien pour eux. Ils sont presque à 40%. Sachant que si on passe les 40% et qu'il y a 25% de plus de pertes de leur côté, en termes de nombre de victimes, je serais victorieux. Et je pense qu'à ce niveau-là, j'ai l'avantage. Donc, ce serait pas mal. Du coup, comme d'habitude, on procède logiquement les canons d'abord. Ce n'est pas pour leur efficacité, on est d'accord. Mais bon, super. Du coup, tu peux pivoter. Très bien. Ici, je ne peux pas aller au contact. Je pense que je ne pourrais pas y aller de toute façon. Je peux continuer d'harceler cette unité-là. On ne va pas s'en priver. Ici, j'ai récupéré pas mal d'unités. Alors, lui, j'ai vu qu'il avait quelque part, il y a une de ces unités qui est revenue. Voilà, celle-ci. Il va falloir s'en défaire. On ne peut pas lui laisser l'occasion de gagner en morale. Il a quand même pas mal d'unités en déroute, notamment de cavalerie. Du coup, il n'y a pas non plus grand-chose à faire. On peut juste attaquer et arriver par derrière. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, on a de la cavalerie lourde ici. Autant s'en servir. Alors là, parfois, c'est un peu compliqué de comprendre dans quel sens ils sont tournés. Si c'est dans le sens des drapeaux, du coup, c'est l'autre sens. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Et là, pour le coup, ils ont fait un bon mouvement en face. Il est toujours fragmenté, malgré tout. Alors là, on se fait face. On va tirer. On va tirer. Voilà, ça c'est bien. Technique de harcèlement. J'ai un petit avantage au niveau de la hauteur, là. J'espère qu'il va continuer à être dispersé de son côté. Je pourrais charger, là, mais sinon, les stats sont encore trop mauvaises. C'est impressionnant, quand même, la résistance des tertiaux, d'une manière générale. Je ne peux pas tirer dessus, puisqu'il est en close combat. Il commence à se concentrer sur celui qui est disponible. Il faut vraiment que j'en finisse rapidement ici, parce que je... Je ne peux pas attaquer... Enfin, je ne peux pas charger, puisque je suis déjà au corps à corps. Il n'est que dispersé, ce n'est pas génial. On va quand même allouer une unité, ici, de hussard, pour rentrer par derrière. Et de ce côté-là, je n'ai pas encore pris de décision, là. Ah, ça, c'est bien. Trop loin pour agir. De ce côté-là, il n'y a rien à faire. Je voulais le garder, là, à cet endroit précis. Ah oui, lui, il me fait face, là. Je n'aime pas trop ça. On va tirer, puisqu'il n'a pas de... Il n'a pas de fujis, cet ami. Donc, hop, très bien. Je pense qu'on n'est pas mal. Il faut vraiment passer les 40%. En espérant que les victimes adverses soient suffisantes pour obtenir une victoire. Enfin, là, 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 je vais paniquer, ici. En plus, je sens bien qu'il n'y a pas de solution de repli. Donc, là, il y aura un effet en... Un effet domino, un peu. Voilà, encore une unité qui va mieux, là. Je vais lire l'effet domino au niveau du moral. Je risque de perdre un paquet d'unités d'un coup. Ça, c'est bien. Fragmenté, enfin. On va peut-être atteindre les fameux 40%. Ouf, ça, c'est bien. Ah, par contre, j'ai deux... J'ai mes tertiaux qui les poursuivent. C'est pas génial. Bon, ils ont passé les 40%. Ouf, fragmenté. Je sens que l'étau se resserre autour d'eux. Cette unité, par exemple, ils n'auront jamais su s'en servir proprement. Mon canon, c'est normal qu'ils prennent des... Une petite charge, ici. C'était à prévoir. J'ai l'avantage d'avoir encore, quand même, mon artillerie qui... Qui fonctionne. Eux, ils résistent pas mal. Disperse, c'est pas bon. Aïe. Alors, ça va. C'est assez équilibré, finalement. Je pense que... Ouf. Je vais pouvoir attaquer par le flanc, vraiment. C'est l'avantage. Voilà, c'est... Ils ont donc... Passé les 40%, mais ça suffit pas. Il faut aller plus loin que ça, évidemment. Ici, il faut finir les... Les unités qui... Qui ont tendance à revenir, là, sur le champ de bataille. Ça me plaît pas du tout. C'est moins que je puisse dire. Là, c'est pas considéré comme le flanc. Là, par contre, ça va être considéré comme le flanc. C'est sûr. Du coup, on va le faire. Hop. Ça, c'est gagné. Ça, c'est gagné. Du coup, petite panique ici. On va en profiter pour attaquer. Par derrière, encore une fois. Et une nouvelle déroute. Oh là là. Là, il y a un enchaînement de... Il y a un enchaînement d'attaques. Comme tous les ennemis, là, sont engroupés, en plus. Ça joue sur le moral global. Voilà. Lui, par exemple, a complètement lâché. Alors qu'il n'était pas spécialement... Pareil pour eux. Il y a vraiment un effet... Là, on comprend l'effet domino dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est moi qui en bénéficie. C'est toujours le risque quand on... Quand on conserve des unités comme ça trop proches les unes des autres. Parfois, ça porte préjudice. Là, on est pas mal. On va y aller. Et on va charger. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, j'ai eux, là, qui sont de retour. Les arcs buviers. Il faut que je leur alloue une unité pour les... Pour les mettre hors d'état de nuire. Je vais prendre celle-ci qui me semble pas trop mal positionnée. Et là, on va recentrer la caverille lourde. Notamment, là, il y a des tertiaux ici qui m'ont l'air un petit peu mal engagés. Hop, on arrive par derrière. Ouf, ça, c'est bien. J'ai même pas profité de mon canon pour tirer en premier. Là, je pense que ça va le faire. Lui, il est déjà fragmenté. Du coup, on va aller à l'impact. À mon avis, on va être bien. Ouais. Voilà. Pareil. Du coup, il lâche. Assez logique. Lui, par contre, il est en pleine forme. Donc, ça va être un peu plus difficile à gérer. Restez prudents aussi. Du coup, parce que j'ai pas mal d'unités à eux, à l'adversaire, qui sont derrière mes lignes désormais. J'ai de nouveau la main sur la caverille lourde. Impeccable. Non, surtout pas ça. Ici, je voulais aller au contact. Mais, finalement, c'est pas si bien que ça. Là où je m'aperçois que... C'est quand même du lourd, les tertiaux, quand ils sont en pleine position de leur moyen. Là, c'est pareil. Je vois pas trop l'intérêt. On va y aller quand même, puisque à l'impact, je suis moyen. Par contre, derrière, je vais être pas mal. Donc, j'ai un intérêt à le faire. Voilà. Là, du coup, on commence à y voir un peu plus clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, lui, il a pas bougé. C'est vrai, mais... Il a encore des hussards. Ah oui, j'ai de nouveau la main sur ces hussards. Hop, on va les retourner dans l'autre sens. Là, c'est pareil. Le contact, ça n'a pas d'intérêt. Ces troupes sont fragilisées. Ici, je suis en attente. Non, très bien. Je pense que ça va bien. Le décompte est pas affiché, mais pour moi, là, on est bien. Celle-ci, évidemment, de troupes est encore inquiétante. Et celle-là aussi. Mais ce sera pas suffisant pour... Pour la victoire finale de leur côté, je pense. Là, les catholiques vont subir une belle défaite, à mon avis. Hop, cette troupe est en déroute. Celle-ci aussi. Là, c'est assez équilibré. Clairement, la carrière l'île lourde n'aura pas joué son rôle en face. Ici, c'est assez équilibré pour moi comme affrontement. Ça fait un moment qu'ils encaissent. Je pense que c'est les seuls en première ligne qui auront tenu. Grâce à leur courage que j'en suis là. Du coup, il n'a plus beaucoup d'unités même à maîtriser. Elles sont soit en déroute, soit engagées dans les combats au corps à corps. Mon canon a finalement fait plier cette unité qui était revenue en niveau fragmenté. Ici, c'est stable. Tant mieux. C'est un petit peu l'une des zones qui est encore dangereuse. Là, c'est celle qui me fait peur. C'est bon, je trouve qu'il est un peu paniqué. Elle aura fait le job jusqu'au bout. Et bien voilà, c'est la victoire. Donc voilà, tout simplement victoire. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai atteint les stats, malheureusement. Je ne le vois pas toujours, on ne le voit pas. Mais l'ennemi est défait. Et du coup, je ne vais pas aller plus loin. Je pourrais en finir avec eux. Mais on ne va pas abuser de ça. Victoire ! Et puis on obtient évidemment le tableau de résultats. Et on voit que les pertes en face ont été quand même assez importantes. Quand même plus de 3000 hommes tués au total. Contre 1200 de mon côté. 4000 versus 2500. Voilà, donc une nouvelle victoire des troupes de la Bohème face aux catholiques. Et du coup, on passera très bientôt à la prochaine bataille. Qui s'appelle la bataille de Winfon. Je ne sais pas comment on prononce ça, malheureusement. En 1622. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques. Je suis ouvert évidemment à tout type de critique. Merci encore d'avoir pris le soin de regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pike and Shot. Ciao !